Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français. Je suis Amalia Chahoumian et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Rapport au bureau d'Arménie occidentale de Yerevan. Les défenseurs des droits de l'homme de la République d'Arménie et d'Artsakh ont publié un rapport sur le ciblage des journalistes par l'Azerbaïdjan. La section Erinja, Davnya, Chavet de Javar sera restaurée. Khalifa Artar a appelé à la préparation de la guerre contre la Turquie. Un nouveau monument de l'âge de la pierre a été découvert à Akhnashen. Un grand pocher de 13 kilos a été capturé dans la province de Kesaria en Arménie occidentale. A l'occasion de 200e anniversaire de Rebond Alishan, son patrimoine littéraire et scientifique a été numérisé. Le 24 décembre, un séminaire s'est tenu dans le bureau d'Arménie occidentale de Yerevan. Le premier ministre de la République d'Arménie occidentale, Seda Melikian, les députés du Parlement et des invités ont participé au séminaire. Il était dédié au commandant militaire soviétique, Hakob Melkumov, qui en 1922 a tué l'un des organisateurs du crime de génocide contre les Arméniens. Un film sur Hakob Melkumov a été projeté. Une discussion a eu lieu sur le schéma emprunté par Hakob Melkumov sur le meurtre d'Amber Pacha et de différentes interprétations de l'événement. Plus de détails sur le séminaire dans nos prochains programmes. Les défenseurs des droits de l'homme de l'Artsakh et de la République d'Arménie ont publié un rapport conjoint sur les attaques azerbaïdjanaises contre les journalistes couvrant les hostilités en Artsakh. Parallèlement au ciblage de la population civile et des infrastructures de l'Artsakh par l'Azerbaïdjan, des journalistes et de leurs véhicules ont été également délibérément et aveuglement visés, à la suite de quoi sept journalistes ont été gravement blessés et une personne accompagnant le groupe de journalistes a été tué. Le fait que les journalistes portaient des uniformes spéciaux et des badges qui étaient également présents sur leur voiture témoignent du ciblage délibéré. En outre, certains éléments indiquent que des drones azerbaïdjanais ont volé sur le lieu avant et pendant les frappes, ce qui signifie que les journalistes étaient parfaitement visibles et distinctes des forces armées azerbaïdjanaises. Environ 5 500 mètres de la route reliant les villages d'Erinja, Davnya, Chavet sera restauré en 2021. À ce stade, un appel d'offres électroniques pour la préparation des devis de conception a été annoncé. La nouvelle route sera en béton-simon et de 4,5 mètres de large. Le 22 décembre, la municipalité d'Arkhalaki a annoncé un appel d'offres pour 49 500 laris afin de préparer le devis de programme de la réhabilitation. Les candidatures sont ouvertes jusqu'à 18 janvier 2021. Le commandant de l'armée nationale libyenne, Khalifa Haftar, a appelé à l'armée à se préparer à une action militaire contre les forces turques, rapporte l'AP. Les commentaires de Khalifa Haftar ont été faits en réponse à la décision du Parlement turc de prolonger la présence des troupes turques en Libye pendant 18 mois. L'assistance militaire turque au gouvernement de Tripoli, y compris des conseillers, du matériel et des renseignements, a aidé à arrêter l'attaque en cours de Haftar contre Tripoli. La Turquie est également accusée d'avoir envoyé des milliers de mercenaires de Syrie en Libye. « Il n'y aura ni sécurité ni paix tant que les chaussures de l'armée turque profanent notre seule vierge », a déclaré Haftar. « Nous prendrons les armes pour faire la paix de nos propres mains. » L'ennemi a deux options, soit partir pacifiquement, soit être expulsé de force, a-t-il dit, faisant référence à la Turquie. L'expédition arméno-française, qui mène des fouilles à Akhnashen depuis près de 15 ans, y découvre un nouveau monument de l'âge de la pierre. Le directeur de l'Institut d'archéologie et d'ethnographie, Pavel Avetecian, en a parlé à Armenprez. Il a souligné que les résultats du travail effectué sont très impressionnants. Ils peuvent être utilisés pour interpréter, documenter et présenter le processus de la révolution néolithique, à la fois et dans les hauts plateaux arméniens, dans toute la région. Les travaux dans la colonie néolithique et néolithique d'Aknashen de la région d'Armaville ont commencé en 2004. C'est le monument le plus étudié du Caucase, situé au pied de la rivière Kachar. Les fouilles ont réalisé dans le cadre de la coopération arméno-française. Il existe plusieurs publications sur des études complexes. Dans la province de Yaryalé, de la région Kessaria, en Arménie occidentale, le pêcheur Fatih Beyk a capturé un grand brochet de 60 cm en longueur, pesant 13 kg avec un filet de pêche dans la barrage d'Akha-Jachar. Il est à noter que l'Arménie occidentale est considérée comme la réservoir d'eau du Moyen-Orient. La pêche dans ses bassins fluviaux est assez développée. Le nombre de poissons dans un certain nombre de rivières et de barrages construits dessus a récemment augmenté, mais les poissons de ses tailles sont rares. A l'occasion du 200e anniversaire du poète, philologue, historien, géographe, traducteur, membre de la congrégation mékiariste de Vénice Revondalichan, l'intégralité du patrimoine scientifique, littéraire, historico-géographique de l'auteur a été numérisé. Lors de la présentation du programme, le ministère de l'Éducation et des Sciences de la République d'Arménie, Nivar Andoumanian a mentionné « La numérisation est un outil, une réussite. Nous devons l'utiliser pour être présents, accessibles et diffusés partout, dans tous les domaines. Nous sommes tous bien conscients du potentiel de la numérisation, mais nous devons tout faire rapidement et à temps. » Le directeur scientifique de la Bibliothèque numérique de la Fondation de la littérature arménienne de l'Université américaine d'Arménie, Mérjan Karapétian, a déclaré que plus de 10 volumes d'Alishan avaient déjà été numérisés. Cette fois, nous avons numérisé plus de 22 œuvres. Nous avons numérisé des œuvres de nature historico-géographique, de nature artistique, des recherches historiques. Nous avons essayé d'inclure tous les genres qui intéressaient Alishan. Nous nous sommes référés à la littérature religieuse de la propagande dans laquelle il était engagé, a déclaré Karapétian. Il est possible de se familiariser avec le riche héritage laissé par Alishan sur le site web digilib.aua.am. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble de chants et de danses traditionnels Vostan, «Ïlhôri 2». Voilà ce que nous avons préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.